Alors, petite aide technique pour votre enfant lorsque vous allez faire l'exercice du jeu du bol avec lui, et donc travailler sur la décomposition des nombres. Je vais vous montrer un petit peu les différentes façons d'aider votre enfant lorsque vous allez faire les manipulations. S'il n'arrive pas à percevoir les quantités, il y a plusieurs moyens de l'aider. Je vais vous en montrer plusieurs suivant l'enfant, il y en a une qui peut lui correspondre plus ou moins. Il faut essayer de voir celle qui lui parle le plus. Nous travaillons aujourd'hui sur la décomposition du nombre 5, en prenant 5 objets identiques. Donc, sous le bol, nous cachons un certain nombre d'objets. Donc, sans que l'enfant le voit, bien entendu. Donc ici, sans qu'il le voit, nous avons caché deux objets. L'enfant peut utiliser plusieurs techniques. Soit, il perçoit les quantités. Dans ces cas-là, il sait directement qu'il y a 5 objets. Donc, il y en a 3 qui sont cachés sous le bol. S'il n'arrive pas à se souvenir, vous pouvez lui reposer la question. Combien est-ce qu'il y avait d'objets au départ ? Et on peut matérialiser ce nombre d'objets. Donc, en prenant une feuille à côté, et en traçant le même nombre de cercles sur la feuille. Donc ici, il visualise le nombre total d'objets. Alors, il y avait 5 objets au départ. Combien tu en vois sur la feuille ? Un et encore un. Je vois deux objets. L'enfant peut barrer ces objets. Et là, il peut percevoir la quantité qu'il va y avoir sous le bol, c'est-à-dire 3 objets. Un et encore un. Ça fait deux. Et encore un. Trois. Sous le bol, il y a 3 objets. C'est une manière de percevoir ce que je vais avoir sous le bol. Sans utiliser de feuilles, mais avec les doigts. Donc, sans que l'enfant le voit, je casse un certain nombre d'objets sous mon bol. Ici, je vois 1++. Combien est-ce que j'avais caché d'objets au départ ? 5. Donc, nous allons sur compter. On part de 1. On part de 2. Donc ici, 1. Je ne le mets pas. 2, 3, 4, 5. Sous mon bol, il y a 4 objets. Je refais un autre exemple. Ici, je vois 2++. C'est ce qu'on appelle la méthode du surcomptage. Je compte 1, 2. Et je finis avec mes doigts. 3, 4, 5. Donc, je vois que sous le bol, il y a 3++ qui vont être cachés. Et 2 à côté. 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, 3. Dernière technique possible. On met les 5 doigts. C'est le nombre d'objets qu'il y a en tout. Et je vais retirer les objets que je vois. Je vois 1 et encore 1, 2++. Je vais retirer 2 de mes doigts. Et je vois ici 3 doigts. Donc, c'est que sous le bol, il y a 3 objets. 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, 3. Dernier essai. Je prends mes 5 objets, 5 doigts, comme le nombre d'objets qu'il y a. Et je retire 1. Sous le bol, il va donc y avoir 4 objets. 1 et encore 1, 2 et encore 1, 3 et encore 1, 4 objets. Ah oui, c'est bien le même nombre. Voilà, différentes manières d'aider votre enfant à percevoir cette décomposition des nombres. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois avec lui. Et il peut même y avoir des petits pièges. Ah, combien il y a d'objets sous le bol ? 5. Mais je n'en retire aucun. Ah, donc il y a 5 objets. Voilà, des petits pièges. Ou l'inverse. Aucun sous le bol, 5 à côté. Et si c'est difficile pour votre enfant, vous pouvez commencer avec des plus petites quantités. On peut très bien faire le même exercice avec juste 4++. Enfin, moi c'est des plus plus, mais 4 objets. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et je vous souhaite une très bonne journée.